Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes heureux d'être ensemble ce matin pour adorer le Seigneur et nous tenir devant lui, l'invoquer et aussi nous tenir dans sa présence pour recevoir tout ce qu'il a préparé pour nous ce matin. Je voudrais dire notre joie d'être ce matin plusieurs communautés ensemble réunies avec les trois pasteurs Sam Albarian, Alain Bédiquian et moi-même et les communautés de Saint Antoine, Saint Loup, Montélimar et bien ce matin nous faisons un culte en commun et nous sommes très heureux de nous unir pour faire cela. Alors que Dieu ce matin soit pour chacun d'entre vous une joie, une bénédiction, une nourriture qui va nous rassasier et remplir nos cœurs et en même temps nous voulons lui dire aussi toutes nos craintes, toutes nos peines et toutes nos peurs. Il sait déjà tout cela mais nous sommes ses enfants et nous voulons nous mettre devant lui pour lui dire toutes ces choses. Ce matin je voudrais vous faire allusion au psaume 107 pour commencer ce culte. Ce psaume 107 où nous voyons dans plusieurs endroits que les problèmes et les difficultés de plusieurs personnes, que ce soit dans des tempêtes, que ce soit dans d'autres difficultés et chaque fois eh bien il leur dit, il est dit qu'ils crièrent à l'éternel, ils crièrent à l'éternel et il est écrit aussi que l'éternel les délivra de toute leur détresse. Je pense à Barthimée lorsque Jésus a passé devant lui, il a crié à Jésus et le Seigneur Jésus s'est arrêté. Et combien de fois dans la parole de Dieu nous voyons des personnes crier vers Dieu, le peuple d'Israël en Égypte qui criait vers l'éternel et qui les a délivrés. Ce matin nous avons des sujets de tristesse bien sûr par rapport à l'Arménie, nous avons des sujets de tristesse par rapport à ce que nous vivons, cette pandémie qui sévit partout dans le monde et en particulier en France. Et nous avons des sujets aussi difficiles dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos connaissances ou dans l'église et autour de nous. Eh bien nous voulons ensemble crier vers l'éternel ce matin avec cette assurance et cette confiance que Dieu va répondre, que Dieu répond à nos prières et qu'il va délivrer. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander au pasteur Sam Albarian, qui est pasteur de l'église évangique arménienne de Saint-Antoine à Marseille, de prier maintenant. Prions l'éternel. Oh Dieu, tu es notre Dieu. Tu es un grand Dieu. Un Dieu miséricordieux, plein d'amour. Seigneur, nous crions vers toi. Tu es notre roc solide. Seigneur, nous pouvons nous appuyer à toi. Nous te connaissons, Seigneur. Tu es le Dieu d'hier, aujourd'hui et de demain. Seigneur, nous pouvons te faire confiance pour l'avenir. Merci, Seigneur, que même si nous passons par des difficultés, par le stress, et Seigneur, nous savons que même si on se sent meurtri, tu es le Dieu de la résurrection. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours un avenir avec toi. Parce que Seigneur, on te fait confiance. Tu ne vas pas nous abandonner, Seigneur. Nous voulons te louer et t'adorer, Seigneur, parce que tu es qui tu es et nous sommes tes serviteurs. Et Seigneur, tu es l'amour. Tu es Dieu tout-puissant. Tu es le grand Dieu qui tient ce monde, qui tient aussi nos cœurs. Nous voulons te faire, Seigneur, plaisir avec nos louanges. Nous voulons t'adorer. Seigneur, s'il y a des cœurs brisés ce matin, nous voulons te dire, Seigneur, sois avec eux, sois avec nous, Seigneur. Et puisqu'on sait qui tu es, Seigneur, chaque âme qui lève son cœur vers toi, Seigneur, tu vas les toucher. Tu vas te révéler à eux. Merci, Seigneur, pour toutes tes promesses. Amen et Amen. Bonjour à tous. En introduction de ce moment de louange, je souhaitais vous partager quelques mots. Parole d'encouragement pour se rappeler que notre Seigneur a déjà mené le combat et qu'il a gagné la mort. Et ce matin, on veut lui rendre gloire. On veut chanter ce chant pour garder comme une promesse dans notre cœur pour toute cette semaine. Gloire à son nom parce qu'il a vaincu la mort et il a déjà gagné. Et c'est notre Père. Donc on peut vraiment se confier en lui et vraiment se laisser porter par cette promesse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Son corps lié, son corps lié, de l'âme trempée, dont le tombeau fut déposé. L'entrée scellée du nom de Père, le Messie seul était laissé. Au revoir au nom de Père, le Messie seul était laissé. Au revoir au nom de notre Seigneur, gloire à son nom à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu ! Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. L'âme en est pure, elle est vaincue. Les anges au reclame, Fils notre roi. Au revoir au nom de notre Seigneur, gloire à son nom à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Au revoir à toi, ô Dieu ! Il reviendra du blanc veinture, Père, c'est la nuit, notre Jésus. Et je serai parmi les saints, Captivé par sa gloire sans fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au revoir au nom de notre Seigneur, Au revoir au nom de notre Seigneur, Gloire à son nom à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Au revoir à toi, ô Dieu ! Au revoir à toi, ô Dieu ! Au revoir à toi, ô Dieu ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Je te rends grâce Seigneur, parce que nous voyons que si nous passons par des difficultés comme toi, tu es passé par des difficultés, nous pouvons persévérer en regardant à la gloire qui est promise pour chacun d'entre nous, héritier de la vie éternelle. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, dans ces temps de trouble difficile, nous pouvons mettre nos yeux sur toi Seigneur Jésus et mettre nos yeux sur cette gloire à venir que tu nous as acquise à la croix. Je te bénis et je te rends grâce. Que ton nom soit loué et que ta parole produise du fruit dans chacun de nos cœurs. Amen. Amen. Je te bénis et te garde Il rayonne sur toi Il t'accorde sa grâce Ton Dieu se tourne vers toi Te donne la paix Dieu te bénis et te donne la paix Dieu te bénis et te garde Il rayonne sur toi Il t'accorde sa grâce Ton Dieu se tourne vers toi Ton Dieu se tourne vers toi Je te donne paix Amen 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 Dieu bénit et te garde Il rayonne sur toi T'accorde sa grâce Ton Dieu seul Soule vers toi Sous-titres par Juanfrance Amen Que sa faveur reste sur toi Pour plus de mille générations Sur ta famille et tes enfants Et les enfants de leurs enfants Que sa faveur reste sur toi Pour plus de mille générations Sur ta famille et tes enfants Et les enfants de leurs enfants Que sa présence t'environne Là avec toi Et les enfants de leurs enfants Il est pour toi Il est pour toi Il est pour toi Il est pour coucher à chaque pas Veillant sur toi Dans les larmes et dans la joie Il est pour toi 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 Amen 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 entre nous. Mettons-nous devant le Seigneur. Ouvrons notre cœur. Laissons-le nous parler maintenant. Mon enfant n'ait pas peur. Les vents semblent contraires. Tout semble aller de travers. Tout semble difficile et même dangereux. Mais ce matin, je veux te dire, n'aie pas peur. Car je suis avec toi. Je suis présent pour veiller sur toi, même si tu ne le ressens pas toujours. Je suis présent pour te consoler quand tu pleures, pour t'encourager quand tu défailles, pour te relever quand tu tombes, pour t'aider à revenir quand tu t'éloignes. Même si tu ne comprends pas comment je peux, moi, le Seigneur, admettre certaines choses, ou faire certaines choses, ou laisser faire certaines choses, je te demande, mon enfant, une chose. Ne cesse pas de me faire confiance. Ne cesse pas de croire en moi. Ne cesse pas de rester attaché à moi. Moi, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais parce que je suis Dieu. Toi, tu ne comprends pas toujours. Mais continue à croire en mon amour. Continue à croire en moi. Car j'aime les hommes. Je vous aime tous. Sinon, mon fils ne serait pas mort sur la croix. Je n'aurais pas laissé mon fils souffrir sur la croix. Si je n'étais pas animé d'un grand amour pour les hommes. Alors, mon enfant, continue à venir vers moi. Continue à t'agenouiller devant moi. Continue à intercéder et à me prier. Continue à encourager et à bénir. Continue à être un instrument dans mes mains, quelles que soient les apparences de la vie. Je te le répète encore une fois. Je suis présent. Je suis vivant. Et je suis là. Et je sais. Je sais. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Veuille bénir mes frères et mes sœurs maintenant, quelles que soient les quelles que soient l'étape de leur vie aujourd'hui et les situations qui sont les leurs. Merci. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Amen. 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 Voilà. Nous continuons pour terminer ce culte. Nous allons passer à un temps d'annonce maintenant. Donc, c'est d'abord le pasteur Sam qui va faire quelques annonces. Je peux continuer à prier pour le peuple d'Artsar ce matin. Seigneur, nous pensons au peuple en Arménie, notre peuple, Seigneur, qui souffre maintenant, qui sont endeuillés. Et Seigneur, le résultat de cette guerre n'a pas tourné vers nous. Mais pour ça, nous tournons vers toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur. Aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Tire ses cœurs vers toi, Seigneur. Vers toi. Tu es Dieu, le Seigneur, hier, aujourd'hui et demain. Seigneur, merci parce que tu nous encourage ce matin de vraiment regarder à toi, Seigneur. Parce que tu as dit, je ne te abandonnerai point. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Oui, Seigneur, je ne craindrai rien. Notre peuple, Seigneur, vit des moments difficiles. Oui, Seigneur, on revit cent cinq ans d'histoire encore. Et Seigneur, nous voulons regarder à toi ce matin. Et Seigneur, notre réponse à toi, c'est oui, Seigneur. Nous allons faire confiance à toi, mais pas à l'homme. Tu es notre secours. Oui, Seigneur. Et Seigneur, tous ceux qui étaient attachés à leur maison, à leur terre, même nous ici, Seigneur, nous sommes si attachés à ce monde. Seigneur, nous te demandons pardon. Et nous voulons te dire, notre citoyenneté est au ciel. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Seigneur, que ça soit la vérité, qu'on soit attachés à toi encore plus. De plus, nous sommes arrivés à ce kişi, et notre paix de la mort. C'est point de cela. Et nous摘ons-leum, pour nous allons-y. Nous allons-y et nous allons-y. Nous allons-y pour nous. C'est point de ce llenar. Et nous allons-y pour la mort. C'est point de cela. C'est point de cela. En Masculat, nous vous remercions. Pour ce culte, nous vous remercions pour ta présence. Nous vous remercions pour chaque maison, Seigneur, qui nous écoutent maintenant. Nous te supplions, Seigneur, viens nous consoler, viens nous raviver, donnez-nous un nouveau souffle du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'était mon annonce. Donc, j'allais juste vous rappeler qu'on a des choses ici importantes. C'est vraiment l'année 2021 qu'on va bientôt entrer dans le calendrier de la famille chrétienne en français et en arménien. Et ça, c'est notre tradition, l'union des églises évangéliques arméniennes. Chaque année, on a ça. Pour chaque jour, on a un verset. Pour chaque mois, on a un pasteur qui a un message. Cette année, le thème, c'est « Je suis ». Jésus dit « Je suis ». Les différentes « Je suis », les attestations de Jésus, « Je suis la porte », « Je suis la vie », « Je suis la résurrection », « Je suis le maître ». Tout ça, on peut avoir, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir dans la maison. Jésus dans notre maison. Donc, prenez ce calendrier, c'est 6 euros l'unité. Et si vous achetez 5 pour distribuer comme un témoignage, comme un outil d'évangélisation, vous pouvez le faire. Si vous achetez 5, ça va être 20 euros. Vous pouvez le trouver chez Maïric et aussi au Centrani. Et à Saint-Antoine, vous pouvez me téléphoner. On peut venir chercher au bureau. Donc, ce n'est pas cher, mais c'est une bénédiction. Amen. Et nous, à Saint-Antoine, on a nos rencontres de la semaine, la prière et en Zoom, les jeudis à 20 heures. J'ajoute quelques annonces. Donc, tout d'abord, le mercredi, nous avons notre étude biblique par Zoom de 20 heures à 20 heures 30. Donc, pendant une demi-heure, il y a une étude biblique sur le thème de la vie d'Élisée maintenant. On a terminé la vie d'Élie et on attaque la vie du prophète Élisée. Donc, mercredi soir, de 20 heures à 20 heures 30 sur Zoom. Je voudrais aussi dire que depuis une semaine, nous avons commencé une demi-heure de prière tous les soirs par Zoom pour l'Arménie spécialement. Nous avons fait lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et nous continuons encore une semaine. Donc, dès demain soir à 20 heures 30. Donc, de 20 heures 30 à 21 heures, nous avons un moment de prière par Zoom pour l'Arménie uniquement. Et je crois que même si ce n'est qu'une demi-heure, c'est important. C'est important de pouvoir aujourd'hui prier pour l'Arménie. C'est aujourd'hui qu'il faut prier. On ne va pas attendre que le temps passe pour prier par la suite. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut prier particulièrement. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas le lien, vous pouvez me le demander par mail ou par téléphone. Je voudrais aussi vous dire que vous pouvez faire votre offrande pour votre église dans une enveloppe tous les dimanches. N'oublions pas de mettre notre offrande que vous remettrez à votre église, à votre pasteur ou à votre trésorier, la fois où vous les verrez. Voilà, nous allons terminer. Je vais inviter mes trois frères à venir ici maintenant. Voilà, je vais demander au pasteur Alain de prier d'abord. Seigneur, nous voulons simplement te bénir, toi, toi qui es la source de toute bénédiction. Te demander, Seigneur, de renouveler notre foi, notre intention, notre présence dans ta présence. Merci, oui, de nous bénir parce que tu le fais, parce que c'est dans ta qualité divine de nous bénir. Et que cette bénédiction, Seigneur, se transforme en chacun, en chacune par des fruits dignes de repentance, par une louange, par une adoration, par une plus grande proximité avec toi et dans ta présence. Seigneur, nous, Seigneur, dans ce monde chaotique et plein de souffrance, à être ici ou là, Seigneur, cette lueur d'espérance, d'espoir, ce luminon qui brûle encore et qui est alimenté par ton esprit saint, par ta parole, par la communion fraternelle, par la prière, par le don de ta présence, de ta généreuse présence en chacun, en chacune. Seigneur, bénis nos églises, bénis nos familles, bénis nos enfants, petits enfants, bénis nos personnes âgées, ceux et celles qui sont passées par le deuil, ceux qui sont touchés par la maladie, ceux qui sont préoccupés pour leur avenir professionnel ou autre, Seigneur, pour toutes ces dimensions. Nous voulons apprendre dans la détresse, dans la persévérance et dans le royaume à venir à t'être fidèle, Seigneur, et à recevoir ta grâce, ta bénédiction et ton regard d'amour sur chacun. Nous voulons, Seigneur, nous associer à toi dans tes promesses et dans ce que tu nous donnes aujourd'hui pour vivre et pour aller de l'avant. Nous te bénissons et nous te glorifions dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever là où vous êtes pour la bénédiction finale, même chez vous. Vous pouvez vous mettre debout. Jésus, unsere pl중에 escri Klima. Je vous invite à vous lever là où vous avez un grand honneποiel. Je vous invite à vous lever à une n storie de vie. Dans quelques jours, j' mats… J'vousLike. J'vous lance d'avouer l'humain. J'ai j'scoréулé. J'abouer les familles. J'ai faitlesia благодар symptoms. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit, la bénédiction, l'aide, la consolation, la force, la persévérance, le soutien, la guérison du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse et vous accompagne. Amen. Voilà, frères et sœurs, merci d'avoir été ensemble pour ce culte ce matin. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous encourage. On continue à prier les uns pour les autres. Que sa fave reste sur toi. Pour plus de mille générations, c'est ta famille et tes enfants. Et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi. Pour plus de mille générations, c'est ta famille. Et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi. Pour plus de mille générations, c'est ta famille. Et tes enfants et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence, c'est ta famille. Que sa présence t'environne, là, avec toi. À tes côtés, quand t'inondes, et t'entourent. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin, jusqu'au coucher. Là, chaque pas, veille sur toi. Dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi. Il est pour toi, il est pour toi. Il est pour toi. Amen. 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 Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. Amen.